Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tu lis quoi je suis Lézilum c'est actuellement avec Flavius qui va nous parler d'un petit gars pas trop connu alors et puis d'un petit bouquin un petit bouquin de 500 pages il s'agit donc de Martin Eden de Jack London donc Jack London tout le monde connaît Jean-Claude Croblanc et compagnie vous l'avez déjà vu au cinéma même si vous connaissez pas le bonhomme vous avez déjà suivi certaines de ses histoires alors d'abord donc j'ai parlé de Martin Eden mais vous voyez que j'ai un autre bouquin avec moi donc le peuple d'en bas tel qu'il est dans cette édition moi j'ai lu une autre édition où il s'appelait le peuple de l'abîme je vous garde ça un petit peu sous le coude on va en parler en mesure que l'on va parler de Martin Eden alors Martin Eden déjà qu'est ce que c'est Martin Eden en fait c'est un roman partiellement autobiographique de Jack London et Jack London c'est vraiment un auteur qui a bourlingué énormément dans sa vie c'est quelqu'un qui a une vie très très rocambolesque j'ai envie de dire même s'il est mort très jeune et il va mettre en fait dans Martin Eden énormément de lui dans dans le personnage de Martin donc Martin en fait on le découvre au début de l'histoire dans dans un salon d'une famille bourgeoise américaine il a peur de tout renverser il est gauche il est un peu rusto au milieu de toute cette bourgeoisie américaine très proprette très bien éduquée et tout et donc lui il se sent pas du tout à sa place et en fait il a défendu un des fils de la famille dans une bagarre tout ça tout ça et Martin va tomber éperdument amoureux pendant cette ce petit entretien d'une jeune femme donc Ruth voilà donc excusez notre anglais elle s'appelle Ruth en français je l'ai lu tout le temps avec Ruth dans la tête donc j'ai obligé de me discipliner en mode d'attendre voilà donc donc il tombe amoureux de cette jeune femme et il va tout faire en fait pour essayer de rejoindre entre guillemets le niveau qui lui attribue en quelque sorte donc il regarde toute cette bourgeoisie comme des gens exceptionnels dotés d'un savoir particulier que qu'il exclut complètement et lui l'homme de la rue le marin un peu mal dégrossi et tout et il s'avère que très rapidement en fait Martin se découvre une passion absolue pour la littérature même s'il l'avait un petit peu avant de la rencontrer là ça devient vraiment une passion complètement dévorante et il va s'investir là dedans dans l'écriture également mais comme un forcenet avec le but pour lui d'épater Ruth et de se faire accepter en fait dans sa famille et petit à petit on suit en fait l'évolution du personnage de Martin c'est presque une renaissance du personnage une recomposition du personnage et en même temps il donc à un moment c'est très particulier parce que à la fois il va essayer de renier pendant toute une partie de l'eau du roman sont ses origines ensuite il va y revenir pour ensuite partir dans une sorte de d'introspection puis presque dans un rejet général en fait du monde d'une sorte de désespérance en fait le roman n'est pas très joyeux voilà je vais pas vous spoiler la fin etc mais de toute façon en fait Martin à travers sa compréhension du monde ne va pas trouver le bonheur ça ça va être plutôt il va au contraire découvrir en fait toute la saleté de l'une du monde en fait à travers justement l'accumulation de connaissances qui est la sienne et c'est un classique Martin Eden Jack London donc c'est 19e 20e voilà il a l'articulation il est né au 19e et il meurt au 20e siècle tu le recommandes tout même c'est pas trop comme c'est épais etc non non c'est alors vraiment c'est une oeuvre que j'ai lu d'une traite en fait je sais pas j'ai dû lire ça en moins d'une semaine c'est même si la lecture est assez longue même s'il y a beaucoup de choses si c'est dense des fois il fait des références littéraires etc c'est une lecture extrêmement plaisante et très très prenante en fait c'est assez haletant en fait il y a toute une période où Martin veut réussir absolument à percer en littérature et dans les domaines de la philosophie etc il écrit il écrit il écrit et il crève de faim littéralement quoi il vit dans une espèce de chambre de bonne complètement pourri nous avons un Martin qui va mettre son manteau à l'encan pour essayer de toucher un petit peu de sous juste pour pouvoir survivre vraiment c'est la survie au quotidien et donc il envoie tout le temps ses articles ses nouvelles ses romans à des revues comme ça se faisait énormément à l'époque et le succès est pas spécialement au rendez-vous et c'est vraiment quelque chose d'autobiographique par rapport à Jack London ou c'est partiellement c'est partiellement autobiographique surtout dans l'émergence du personnage qui vient quand même des milieux pas tellement aisés et qui effectivement réussit à percer dans cet univers là tu sens vraiment alors ça vient peut-être du fait que moi j'ai grandi dans une dans une petite cité prolétarienne machin donc avoir côtoyé en fait ce monde de comme il est dit dans le deuxième bouquin d'en bas selon les phrases de notre ancien président les sandans voilà quand vous avez grandi effectivement dans ces milieux très populaires le monde de la culture de la connaissance vous sentez qu'il ya un plafond de verre quand même face à vous c'est pas facile en fait de sauter le cap et de de rentrer dans cet univers là et c'est hyper intéressant en fait de lire quelqu'un qui a finalement eu exactement le même cheminement que vous mais à un siècle quasiment de distance d'accord et du coup on en vient aussi peut-être et voilà deuxième et en fait ce qui est très frappant c'est que j'ai lu d'abord le peuple d'en bas donc le peuple de l'abîme moi sous l'édition que j'avais et ensuite j'ai lu martin eden ce qu'il faut savoir c'est que le peuple d'en bas c'est une enquête que jack london va mener dans les bas fonds de londres en 1902 il va vraiment se faire pauvre voilà il va vraiment partir dans la vie d'un crève la faim de londres dans ce liste c'est le side vraiment dans les pires conditions et il décrit des choses qui sont absolument hallucinant une humanité qui est quasiment devenu une sous-humanité de par le fait qu'elle sait elle est prête à toutes les bassesses finalement pour essayer de survivre dans un monde qui en a rien à foutre de sa gueule quoi vraiment vous êtes face au capitalisme dans tout ce qu'il a de plus violent de plus de plus brutal vous êtes en fait vous êtes dans un monde où il n'y a pas le moindre filet de sécurité sociale pour sauver les gens le seul filet de sécurité je veux dire vous êtes sur la charité de base c'est les asiles justement où les gens peuvent aller passer la nuit il décrit d'ailleurs ça parce qu'il a réussi à se faire accepter là dedans c'est un univers mais absolument terrifiant quoi c'est une des premières enfin c'est une enquête sociologique clairement totalement c'est une thèse quoi c'est vraiment on voit ensuite jack london qui s'intègre au milieu c'est ça alors la différence avec une enquête sociologique que vous pourriez lire d'un peu plus moderne c'est à dire qu'il n'y a pas vraiment de méthodologie c'est vraiment écrit comme un roman totalement voilà c'est vraiment assez brut de pommes mais dès lors où vous êtes là dedans vous êtes vous franchement c'est poisseux vous vivez au quotidien il vous fait des portraits de gens mais qui ont vécu des vies mais jamais de la vie vous avez envie de vivre ça quoi et c'est hyper intéressant parce que j'ai lu aussi pas mal d'albert londres albert londres aussi qui est quelqu'un qui est capable de payer de sa personne pour justement faire ses enquêtes et tout et on retrouve un peu ça mais jack london va c'est encore un cran de plus quoi il sombre vraiment dans ce dans cet univers là pour s'en imprégner pour rendre compte de ce qui se passe alors il est d'une en d'une obédience très socialiste pour l'époque et lui son but voilà c'est vraiment de rendre compte de ce que la société libérale capitaliste est capable de faire aux humains comment les humains sont capables d'être déshumanisés au point de sombrer vraiment dans une forme de sous-humanité abominable et de naître plus que des bras et des jambes ouais servent les intérêts des industriels oui voilà et puis même je veux dire ils en sont totalement rejetés c'est à dire que vous trouvez aussi des gens qui sont trop vieux pour travailler et qui sont littéralement suspendu à la survie quoi vous avez il décrit par exemple un moment il marche avec des gens vers le vers un des asiles il y en a un il comprend pas il a le nez tout le temps fixé par terre en fait c'est juste qu'il cherche quelque chose à manger par terre et donc à un moment il trouve un cronion de pomme qui est trempé dans la merde il le ramasse il le bouffe là vous êtes vraiment confronté à un truc mais l'horreur c'est ça c'est ça et et donc voilà est ce que si je parle en parallèle de ce de cet ouvrage c'est qu'en fait il l'a écrit avant martin eden et on sent dans martin eden il ya énormément de d'influences c'est à dire que quand il décrit des intérieurs très pauvres dans martin eden vous sentez qu'il a en filigrane en lui-même tout ce qu'il a pu vivre et tout ce qu'il a pu découvrir à l'époque où il faisait son enquête donc voilà donc jack london en plus avec une plume ouais 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 puis ça ça se lit tout seul vraiment restez pas sur des a priori en mode si c'est la littérature classique et tout c'est vraiment une lecture agréable facile certes des fois il ya de là il ya beaucoup de références ya beaucoup de trucs c'est un peu exigeant mais en même temps c'est aussi tellement satisfaisant à lire un petit verdict en passant sur recommandé les deux d'ailleurs voilà moi j'ai découvert jack london avec avec ses deux ouvrages donc vous invite à suivre mes pas le peuple d'en bas et martin eden de jack london aimé par le cri du troll sur recommandé sur recommandé un classique parmi les classiques un vieil auteur mais avec une plume acérée c'est ça comme on en fait peu ouais vraiment qu'il est d'une d'une modèle d'une modernité assez époustouvante en fait parce que les choses qui sont décrites bien sûr aujourd'hui dans nos sociétés même si on est reparti vers une forme de société libérale de d'hyper compétition etc il ya quand même encore le filé étatique et social qui peut nous préserve de ça mais il faut pas l'oublier faut pas oublier ce que les gens ont pu vivre dans des sociétés et subir dans des sociétés où ça ça n'existait pas ça invite un peu si vous voulez à profiter de ce que l'on possède encore se dire que c'est quand même cool de la fois parce que quand vous avez lu ça c'est difficile c'est difficile de se dire non on va s'en débarrasser ça coûte cher vraiment c'est dur quand même donc le peuple d'en bas libretto et puis martin eden poche voilà oui oui c'est en poche c'est le 10-18 voilà 18 enfin vous le trouverez dans toutes les librairies c'est ça notamment à page des plumes coucou les copains ouais des bisous les bisous abonnez vous et puis à bientôt et bonne l'élection ciao